Si tu t'intéresses encore à la crypto-monnaie et que tu regardes cette vidéo durant le bear market, félicitations à toi, tu fais partie de la minorité des personnes qui pourront s'enrichir durant le prochain bullrun. Parce que oui, ce n'est pas pendant un bullrun que l'on s'enrichit, c'est pendant un bear market. Et certaines personnes qui étaient présentes durant le précédent bear market pour préparer le bullrun de 2021 sont devenues riches voire même millionnaires durant l'année 2021 grâce au bullrun des crypto-monnaies. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de te partager différentes informations à prendre en compte pour préparer le prochain bullrun et je vais également te partager des outils gratuits que tu pourras retrouver directement sur internet pour analyser les chiffres des cryptos, pour comprendre comment ça fonctionne et pour préparer le prochain bullrun. Je vais également te partager ma stratégie d'investissement personnel, celle que j'utilise personnellement pour investir mon argent et me préparer au prochain bullrun. Et à la fin de cette vidéo, je vais également te donner le chiffre que tu dois impérativement regarder pour préparer le prochain bullrun durant ce bear market. Et c'est grâce à ce chiffre que tu pourras t'enrichir et réellement gagner de l'argent dans les prochaines années grâce aux cryptos. Alors avant de démarrer, sache que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en investissement parce que certes, j'utilise des mots assez touchy comme riche, millionnaire, mais l'objectif c'est que tu comprennes comment des personnes sont réellement devenues riches ou millionnaires durant le précédent bear market. Mais ce n'est absolument pas une promesse de gain, ce n'est pas un conseil en investissement, je ne suis pas un conseiller financier ou quoi que ce soit, je suis simplement un particulier qui te partage ce qu'il fait personnellement avec son argent personnel. Aussi simple que ça. Donc cette vidéo n'est absolument pas un conseil en investissement, fais tes propres recherches de ton côté avant d'investir puisque investir comporte des risques. Et également les résultats passés ne présagent en rien les résultats futurs. Donc maintenant que ce disclaimer est fait, on va passer tout de suite sur mon écran, mais juste avant j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Puisque je viens de lancer la lettre crypto, c'est ma newsletter crypto qui a pour objectif de vulgariser l'univers du web 3 et de la crypto monnaie. Cette newsletter, c'est une newsletter hebdomadaire, ça veut dire que tu vas pouvoir recevoir un mail par semaine. Je ne vais pas te spammer à t'envoyer des mails tous les jours, c'est un mail par semaine, tous les dimanches à 9h du matin dans ta boîte mail, pour un sujet bien précis, pour mieux comprendre l'univers de la crypto monnaie et mieux investir dans cet écosystème. Donc dans chaque édition, tu retrouveras le sujet de la semaine, les actus de la semaine et le bon plan de la semaine pour gagner de la crypto monnaie gratuitement. Je ne t'en dis pas plus, tu as le lien dans la description et c'est 100% gratuit. Et cela étant dit, passons tout de suite sur mon écran et n'hésite pas à me partager ton avis sur ma stratégie d'investissement dans les commentaires. C'est parti ! Alors avant de démarrer, faisons un rapide point sur le prix du Bitcoin. A l'heure où je tourne cette vidéo, un Bitcoin s'échange contre 20 600 dollars. On a eu de la volatilité sur les 24 dernières heures, puisqu'on est passé de 19 300 dollars à 20 600 dollars. Donc voilà, cette volatilité fait du bien, puisque clairement le marché des cryptos est assez plat en ce moment. On est dans un range depuis juin 2022. Donc, cela fait plusieurs mois que l'on est dans un range entre 18 000 et 24 500 dollars. Mais sur le long terme, tu vois que clairement on est sur un marché baissier. On est dans un bear market parce que depuis la TH en novembre 2021, le prix du Bitcoin n'a cessé de chuter. Donc là voilà, on est vraiment dans un bear market. Et le dernier gros bear market, c'était après le bull run de 2017. Donc, c'était en 2018. Et du coup, on est resté dans un bear market entre 2018 et 2020, même si bien évidemment, il y a eu des remontées, des rechutes, etc. Mais voilà, cela a duré quelques temps. Et ce que tu dois comprendre, c'est que le cycle des cryptomonnaies, en général, on dit que cela dure 4 ans. Cela veut dire que depuis que le Bitcoin a été créé, eh bien, on remarque des cycles de 4 ans sur le prix du Bitcoin. Et vu que le Bitcoin traîne toutes les autres cryptomonnaies, on a un cycle de 4 ans sur le marché des cryptomonnaies. Alors, est-ce que ce sera encore le cas dans les prochaines années ? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais il y a un événement majeur qui se produit tous les 4 ans, c'est le halving du Bitcoin. Le halving du Bitcoin, c'est tout simplement les récompenses des mineurs qui font fonctionner la blockchain du Bitcoin, qui sont divisées par deux. Donc, les mineurs gagnent deux fois moins de Bitcoin tous les 4 ans. Donc là, on se retrouve sur le site buybitcoinworldwide.com. Je te mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo, comme cela, cela te permettra de faire tes propres recherches de ton côté. Et ici, on est sur un minuteur qui nous indique le temps restant avant le prochain halving. Donc là, on nous indique que le prochain halving aura lieu dans 512 jours, autour du 21 mars 2024. Et là, tu as toutes les informations. Qu'est-ce que le halving du Bitcoin ? Que signifie le halving de la blockchain Bitcoin, etc. Donc, je t'invite à aller lire tout cela. Mais pour résumer, qu'est-ce que le halving ? C'est tout simplement le nombre de nouveaux Bitcoins qui est divisé par deux tous les 4 ans. Parce que de nouveaux Bitcoins sont émis par le réseau toutes les 10 minutes. Donc, cela veut dire que dès qu'il y a un bloc qui est miné, on a de nouveaux Bitcoins. Aujourd'hui, la récompense des mineurs est de 6,25 Bitcoins. Ici, tu as l'historique. En 2012, le total de nouveaux Bitcoins émis toutes les 10 minutes est tombé de 50 à 25 Bitcoins. En 2016, il est tombé de 25 à 12,5. En 2020, il est tombé de 12,5 à 6,25. Donc aujourd'hui, on est à 6,25. Et donc, en 2024, dans environ 512 jours, il tombera de 6,25 à 3,125. Tout simplement. Donc, il est divisé par deux. Et ainsi de suite jusqu'à miner le 21 millionième Bitcoin parce qu'il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Donc voilà, tu as toutes les informations sur ce site. Je t'invite à faire tes recherches. Et ce qui est intéressant vraiment, c'est de comprendre l'évolution du prix du Bitcoin par rapport au halving. Et là donc, on se retrouve sur TradingView. Et là, on a le cours du Bitcoin. Donc, comme tu peux le voir ici avec le bullrun de 2017, le bullrun de 2021, la chute de 2022. Ici, on est juste ici, tu vois. Et les lignes jaunes, comme ça, les lignes verticales jaunes, c'est la date du halving. Donc, le premier halving a eu lieu le 28 novembre 2012, le deuxième le 9 juillet 2016 et le troisième le 11 mai 2020. Et tu vois qu'en fait, peu de temps, enfin quelques mois après le halving, on a une montée. Donc là, on a eu le bullrun de 2013. Alors, ça ne se voit pas par rapport au bullrun de 2021. Mais si je zoome, ici, on est sur le bullrun de 2013. Donc, le Bitcoin est passé de 10 dollars environ à 1150 dollars, ce qui est énorme. Donc là, voilà, on a eu un ATH, puis ensuite un deuxième ATH, etc. Donc, ça, c'est par rapport au bullrun de 2013. Ensuite, on a eu le halving en 2016 et du coup, on a eu le bullrun de 2017 où le Bitcoin est passé de, à la date du halving, il est passé de 620 dollars à 19 500 dollars. Et ensuite, eh bien, on a eu le bear market de 2018, 2019, 2020. On a eu le halving en 2020 et après, on a eu l'évolution du Bitcoin, voilà, en 2021 qui a battu tous les records pour atteindre 69 000 dollars, puisqu'on est passé de 9 500 dollars à 69 000 dollars. Et aujourd'hui, on est autour des 20 000 dollars. Donc, le prochain halving aura lieu autour du 21 novembre 2024. Donc, clairement, on a encore du temps. Voilà, ça nous amène à peu près ici. Donc, tu vois, ça nous laisse quand même du temps. Il peut se passer beaucoup de choses entre temps. Est-ce que le Bitcoin va remonter après le halving ? Honnêtement, j'en sais rien. Mais le halving, en fait, c'est vraiment l'offre et la demande. C'est-à-dire que tous les 4 ans, eh bien, l'offre de nouveaux Bitcoins est divisée par 2. Et tous les ans, il y a des dizaines de milliers, voire des centaines, voire même des millions de nouvelles personnes qui veulent acheter du Bitcoin, qui veulent investir dans la crypto-monnaie. Donc, ça fait une pression acheteuse puisque tous les 4 ans, tu as de moins en moins de Bitcoin et tous les ans, tu as de nouveaux acheteurs. Donc, tu as de nouvelles demandes et tu as des personnes qui veulent acheter du Bitcoin, d'autres crypto-monnaies, etc. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte, le halving, la date du halving. Donc, potentiellement, c'est intéressant d'acheter. Enfin, moi, personnellement, ce que je fais, c'est d'acheter de la crypto-monnaie ici parce que je préfère acheter du Bitcoin à 20 000 dollars plutôt qu'à 69 000 dollars. Je pense qu'on est d'accord sur ça et surtout, mon objectif, c'est d'accumuler un maximum de crypto-monnaie avant cette date-là, avant mars 2024. Donc, ça me laisse à peu près un an et demi pour acheter un maximum de crypto-monnaie, pour investir un maximum d'argent. Surtout que si on analyse la Bitcoin Rainbow Chart, donc ça, c'est un indicateur qui nous permet de savoir si on est dans une période d'accumulation, dans une période de hold ou dans une période de vente. Donc, en gros, ici, on a la date du halving juste ici, donc une nouvelle fois 2012, 2016 et 2020 et le prochain halving en 2024 juste ici. Là, on a en noir le prix du Bitcoin, l'évolution du prix et on a un graphe arc-en-ciel, donc le Rainbow Chart, le graphe arc-en-ciel tout simplement. Et donc, en rouge, c'est une zone de vente, en bleu, c'est une zone d'achat. Et aujourd'hui, on se trouve ici. Donc, d'après ce graphique, d'après cet indicateur, on est dans une période d'accumulation. Une nouvelle fois, ce n'est pas un conseil en investissement. On peut encore chuter plus bas. Voilà, le Bitcoin peut potentiellement aller à 15 000, voire même 10 000 dollars, surtout que la situation économique et géopolitique actuelle au niveau mondial n'est pas très favorable à l'évolution du marché. Il peut se passer beaucoup de choses. On a par exemple l'inflation, les taux d'intérêt qui montent, on a l'incertitude dans certaines zones géographiques du monde, comme par exemple Europe de l'Est, Taïwan, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de tensions et du coup, ces tensions peuvent jouer sur les marchés financiers classiques comme le marché des actions, des obligations ou le marché des crypto-monnaies. Donc, attention à ça. Ce n'est pas parce que là, on est dans le bleu qu'il faut investir les yeux fermés. Mais en tout cas, d'après ce graphe, enfin d'après cet indicateur, on est dans une zone d'accumulation. Donc, potentiellement, c'est intéressant d'acheter. Et ici, tu vois, on est au bullrun de 2017, juste ici en décembre 2017. Moi, c'est ici que j'ai acheté mes premières crypto-monnaies et je ne connaissais pas cet indicateur parce que clairement, si j'avais vu cet indicateur, je n'aurais jamais acheté des crypto-monnaies ici au pic du bullrun de 2017 parce que voilà, je l'ai acheté, quelques semaines après, mon portefeuille affichait moins 92%. C'était assez catastrophique. Bref, donc voilà, en fait, si j'avais connu cet indicateur, je n'aurais jamais acheté de crypto-monnaies ici. Et puis, j'aurais plutôt attendu ici pour en acheter. Là, le Bitcoin était à 3 800 dollars. Ça aurait été extrêmement intéressant pour la suite de l'aventure. Donc voilà, il faut que tu comprennes le mécanisme du prix du Bitcoin, le halving, l'offre et la demande et potentiellement, regarder cet indicateur même si cet indicateur, ce n'est pas le seul à regarder. Alors maintenant que tu en sais un peu plus sur l'évolution du prix du Bitcoin avec le halving et les différents cycles, etc., j'aimerais te présenter la différence entre acheter du Bitcoin pendant un bear market et acheter du Bitcoin pendant un bullrun. On va utiliser un simulateur qui est gratuit. Une nouvelle fois, tu retrouveras le lien dans la description. Comme ça, tu pourras faire tes propres calculs de ton côté. Mais on va utiliser ce simulateur pour savoir combien on aurait de Bitcoin si on avait acheté en 2018, en 2019, en 2020, 2021. Alors nous, voici sur le site DCA Crypto Calculator. Je te mettrai le lien dans la description. Et c'est un simulateur pour simuler différents scénarios par rapport à ton DCA. Pour rappel, le DCA, c'est une stratégie d'investissement qui a pour objectif d'investir la même somme à la même intervalle de temps. Par exemple, 200 dollars tous les mois sur le Bitcoin ou alors 50 dollars toutes les semaines sur le Bitcoin, etc., etc. C'est la stratégie que j'utilise pour acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et d'autres grosses cryptomonnaies pour préparer le prochain bullrun, justement. Donc là, on va faire deux scénarios entre une personne qui accumule du Bitcoin durant le bear market et une autre personne qui accumule du Bitcoin durant le bullrun de 2021. Et le chiffre qui va nous intéresser le plus, c'est ça, le total de Bitcoin acheté. Parce qu'en bear market, ce n'est pas forcément la valeur de notre portefeuille qui compte. Parce que moi, personnellement, je me concentre sur le nombre de Bitcoin que j'accumule. Parce que je mise sur un bullrun et donc la personne qui se dit, je vais acheter un maximum de Bitcoin ici, durant ce bear market pour préparer le bullrun, je vais acheter ici et je vais revendre ici. Je vais acheter quand c'est bas pour revendre quand c'est haut. Contrairement à ce que la majorité des personnes font, elles l'achètent quand c'est haut. Parce que quand le Bitcoin était à 69 000 dollars, on entendait parler de la cryptomonnaie dans les médias de masse, etc., BFM TV, etc. Et du coup, tout le monde voulait acheter du Bitcoin parce qu'il y avait le FOMO, il y avait le mouvement moutonnier. Et donc, tout le monde voulait acheter du Bitcoin ici. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est l'inverse, c'est acheter quand c'est bas et revendre quand c'est haut. Donc, on va faire deux simulations entre une personne qui accumule du Bitcoin pendant le bear market et une autre personne qui accumule du Bitcoin pendant le bullrun. Donc, c'est parti. Alors, le bear market, on va arrondir. Le bear market, on va dire qu'il a commencé en mars 2018, il a fini en novembre 2020. Donc voilà, j'ai mis 1er mars 2018 au 1er novembre 2020 et on va mettre 200 dollars tous les mois. Admettons que tu investisses 200 dollars sur le Bitcoin tous les mois. Bien évidemment, c'est à toi de faire tes simulations par rapport au montant que tu peux te permettre d'investir tous les mois. N'investis pas de l'argent que tu as besoin le mois prochain. Investis uniquement de l'argent que tu n'as pas besoin pendant plusieurs années. Ici, on a les frais d'exchange. Donc ça, c'est à toi de voir parce que ça dépend de l'exchange, donc de la plateforme que tu utilises. Par exemple, les frais sont totalement différents entre Binance et Coinbase. Donc voilà, à toi de voir. Moi, je vais cliquer sur calculate. Et donc là, une personne qui aurait acheté du Bitcoin durant le bear market de mars 2018 à novembre 2020, on arrondit les dates bien évidemment, mais c'est pour que tu comprennes. Eh bien, si la personne a investi 200 dollars tous les mois, elle aurait accumulé 0,93 Bitcoin. 0,93 Bitcoin. La valeur totale du portefeuille actuellement, malgré la chute ici, donc là actuellement, s'élèverait à quasi 13 000 dollars avec un profit de 6 300 dollars, soit un retour sur investissement de plus 95 %, ce qui est vraiment pas mal, mais tu l'as bien compris, si cette personne a accumulé 0,93% durant le bear market ici, entre 2018 et 2020, la personne aurait pu revendre. J'espère que c'est ce qu'elle a fait. Elle aurait vendu en bullrun de 2021. Donc une personne qui a accumulé 0,93 Bitcoin ici, quand le Bitcoin valait 69 000 dollars, potentiellement, elle a récupéré 60 000 dollars. Quand il valait 60 000 dollars, elle aurait récupéré, je ne sais pas, 53 000, 54 000 dollars. Donc il faut prendre ça en compte parce que quand tu achètes quand c'est bas, tu peux revendre quand c'est haut et l'idéal, c'est d'avoir une stratégie de sortie par palier, donc pour récupérer tes profits parce que si tu ne vends pas, malheureusement, tu ne récupères pas de profit. Donc la personne qui a accumulé ici et qui n'a pas vendu ici, aujourd'hui, elle se retrouve avec un profit, certes, elle se retrouve avec 6 000 dollars de profit, mais elle aurait pu avoir énormément de profit ici, racheter ici et avoir, je ne sais pas, 2, 3 Bitcoin à 20 000 dollars. Donc ça, c'est intéressant. Donc maintenant, comparons cette personne qui a acheté en bear market avec une autre personne qui a acheté en bullrun. Donc le bullrun, on va dire, on va partir de novembre 2020 parce que clairement, le Bitcoin a atteint son ATH ici en novembre 2020 jusqu'à aujourd'hui. Donc voici les dates, 1er novembre 2020, 25 octobre 2022, toujours 200 dollars par mois sur le Bitcoin. Et donc là, on va passer de 0,93 Bitcoin accumulé à 0,15 Bitcoin. On va arrondir 0,15. Donc de 0,93 à 0,15 Bitcoin, chose qui n'a absolument rien à voir. Et aujourd'hui, une personne qui a acheté du Bitcoin d'ici à ici, de novembre 2020 à aujourd'hui, elle est en négatif, elle est à moins 40%. Donc elle a un portefeuille de 2 900 dollars avec moins 1 900 dollars dans le négatif. Et forcément, elle a acheté au plus haut. Donc forcément, quand tu achètes au plus haut, tu te retrouves dans le négatif si tu ne vends pas au bon moment. Et en fait, entre une personne qui a accumulé du Bitcoin entre ici et ici et une autre qui a acheté entre ici et ici, on passe de 0,93 Bitcoin accumulé à 0,15. Donc pour le prochain bullrun, ces deux personnes ne sont pas du tout préparées de la même façon puisqu'il y en a un qui est toujours dans le vert, l'autre qui est dans le rouge. Il y en a un qui a 0,93 Bitcoin, l'autre seulement 0,15 Bitcoin. Donc c'est en cette période de bear market qu'il est intéressant d'accumuler un maximum de crypto-monnaie. Et personnellement, là c'est ma stratégie personnelle, moi personnellement, je regarde le nombre de Bitcoin que j'ai dans mon portefeuille plutôt que la valeur actuelle. Parce que personnellement, je mise sur un prochain bullrun, notamment on l'a vu avec le halving de 2024. Est-ce que ça aura lieu ? Je n'en sais rien. Alors le halving, on sait tous que ça aura lieu puisque c'est dans le fonctionnement même du Bitcoin. Mais est-ce qu'il y aura un prochain bullrun ? Personne n'en sait rien, même si un bear market se finit toujours par un bullrun et un bullrun se finit toujours par un bear market. Mais voilà, est-ce que le Bitcoin va atteindre un nouvel ATH ? Voilà, personnellement, je fais ce pari-là. Mais c'est que mon avis personnel à toi de te faire ton propre avis. Donc en fait, je me dis si j'ai accumulé ici, je serais prêt pour le prochain bullrun. Et je serais prêt avec une certaine quantité de Bitcoin que je pourrais revendre par palier durant le prochain bullrun. Donc pour résumer cette vidéo, on a vu ce qu'était le halving du Bitcoin. Donc c'est la récompense des mineurs qui est divisée par deux tous les quatre ans. Ce halving réduit l'offre, donc réduit les nouveaux Bitcoins qui entrent en circulation. Et vu que la demande augmente d'année en année, il y a une pression acheteuse. Donc en gros, c'est ce halving qui déclenche le cycle des quatre ans sur le Bitcoin. Et vu que le Bitcoin dicte le marché des crypto-monnaies, le marché des cryptos suit ce cycle des quatre ans. Est-ce que ça va continuer dans les prochaines années ? Aucune idée. Pour l'instant, ça suit les quatre ans. Mais voilà, est-ce que ça va continuer dans les prochaines années ? On n'a pas de boule de cristal pour le prédire. Mais en tout cas, ça te permet d'avoir une idée de la temporalité des cycles des crypto-monnaies, tout simplement. Ensuite, on a vu la Rainbow Chart qui nous indique aujourd'hui une zone d'achat. Attention toutefois, ce n'est pas en conseil d'investissement ou quoi que ce soit, puisque le prix du Bitcoin et le marché des crypto-monnaies peuvent encore baisser. Au vu de la situation économique et géopolitique actuelle, donc attention à ça, il vaut mieux avoir de la liquidité en cas de chute de marché pour pouvoir acheter de la crypto-monnaie encore moins chère. Et on a fini cette vidéo avec un calculateur, avec un simulateur par rapport à la stratégie DCA. C'est ma stratégie d'investissement. Et on a vu la différence entre quelqu'un qui accumulait du Bitcoin durant un bear market et quelqu'un qui accumulait du Bitcoin durant un bull run. La différence est flagrante. On passe de 0,86 Bitcoin accumulés pendant le bear market à 0,15 Bitcoin accumulés pendant le bull run. Pourquoi ? La raison est simple. On achète moins de Bitcoin pour plus cher durant un bull run. Et durant le bear market, on profite des prix qui sont relativement bas pour acheter plus de crypto-monnaies au même prix. Donc voilà, c'est ça la différence. Et personnellement, je me concentre sur le nombre de crypto-monnaies qui sont dans mon portefeuille plutôt que sur la valeur de mon portefeuille dans son ensemble. Parce que personnellement, je mise, je parie sur le prochain bull run. Est-ce qu'il y aura un prochain bull run ? Une nouvelle fois, pas de boule de cristal. Mais personnellement, j'ai fait le pari qu'il y en aura un. C'est pour cette raison que j'investis mon argent personnel dans différentes crypto-monnaies, notamment Bitcoin et Ethereum. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker. Et surtout, n'oublie pas de rejoindre la lettre crypto. Le lien est dans la description, c'est gratuit. Et l'objectif de cette newsletter, c'est de vulgariser l'univers de la crypto-monnaie. Et également, si tu penses que cette vidéo peut aider tes amis, ta famille, tes collègues de travail, ton entourage à mieux comprendre comment investir en crypto, n'hésite pas à la leur partager. Et n'hésite pas à me donner ton avis sur cette vidéo, sur ma stratégie dans les commentaires pour qu'on puisse échanger sur nos différentes stratégies d'investissement. Cela étant dit, je te souhaite une excellente journée. C'était Alexandre. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada